Robert Calcagno, bonsoir à vous. Oui, bonsoir Christophe Paco. On est heureux de vous retrouver parce qu'on va parler de cette défense au combien importante de notre environnement et surtout des océans, avec une mission, cette mission Monaco Exploration qui vient de débuter, qui va donc durer deux mois. Et oui, nous sommes à un moment particulièrement prenant puisque le bateau, le SA Goulas 2, est parti hier après-midi de Cayetown pour une mission de deux mois dans l'océan Indien. Il se dirige en ce moment vers Maurice, puis il ira à La Réunion, et puis sur le petit îlot d'Aldabra, et puis à Maillet-aux-Séchelles, et un grand stop de plus de 15 jours sur les hauts fonds Saïa de Maya, Saint-Brandon, Maurice, et ensuite retour à Cayetown. Donc vous le voyez, c'est une mission d'envergure. Avec beaucoup de scientifiques, également des techniciens et même des étudiants cette fois-ci. Cette fois-ci, nous utilisons un très gros bateau puisque dans le cadre d'un accord avec l'Afrique du Sud, ils nous mettent à disposition d'un très grand bateau océanographique, donc le SA Goulas 2, qui peut accueillir plus de 100 personnes au travail. Et nous aurons donc au moins plus d'une cinquantaine de scientifiques, mais aussi des artistes, des étudiants, des hommes de médiation, une équipe de production d'un documentaire, des photographes. Donc vous le voyez, c'est une mission ambitieuse et que je pourrais presque qualifier de darwinienne dans son champ d'études. Avec une gestion évidemment de tout ce qui se passe au fond de l'océan, et même à la surface bien sûr. Mais là, on va travailler peut-être vers le corail, vers la mégafaune aussi. Oui, alors on va avoir deux arrêts sur lesquels je peux m'arrêter plus précisément. L'îlot d'Aldabra, ça c'est un îlot merveilleux qui est aussi riche dans la mer, dans l'océan que sur Terre. Par exemple, au niveau des tortues, il y a à la fois des tortues marines, des tortues vertes, des tortues imbriquées, mais aussi des tortues terrestres, les célèbres tortues d'Aldabra, qui sont très grandes. Et nous allons effectivement étudier les populations de tortues, nous allons étudier les coraux, et notamment prélever des échantillons pour le conservatoire mondial du corail. Nous allons étudier les pollutions, et notamment les pollutions plastiques ou les pollutions par métaux. C'est donc une mission très large sur Aldabra qui se profile, qui est un îlot, un paradis de la biodiversité. Assez bien connu, mais nous allons continuer l'exploration. On peut imaginer que le prince souverain va se déplacer à un moment ou à un autre sur ces deux mois ? Alors écoutez, oui, le prince souverain va très certainement et très probablement rendre une visite d'État à la République des Seychelles. Et comme toujours, les explorations de Monaco ont une forte base scientifique, mais le but est vraiment une protection active, diplomatique, politique de l'océan. Et notamment dans cette mission, nous avons le projet, je pourrais presque dire le rêve, parce que ça ne va pas être simple, de créer une aire marine protégée en haute mer, sur ces hauts fonds Saïa de Maïa. Alors pour ceux qui connaissent un peu le droit de la haute mer, vous savez qu'il n'y a pas aujourd'hui d'instrument juridique international qui permet de créer ce type d'aire marine protégée. Et donc la mission d'exploration et les études que nous faisons vont nous permettre de documenter ce lieu. Et lorsqu'il y aura de nouvelles négociations à New York, aux Nations Unies, pour amender la convention de Montégobé de 1982, nous donnerons un peu de chair au débat très juridique en leur montrant sur le terrain qu'est-ce que ce type de nouvel outil juridique pourrait donner, pourrait protéger, notamment des cétacés, des herbivores marins. On connaît l'engagement de la principauté, bien relayé évidemment par Monseigneur et par vous-même, Robert Calcagnaud. Et c'est vrai qu'on est presque un peu plus loin que la petite technique du colibri. Chacun doit faire quelque chose aujourd'hui. On a l'impression qu'on fait toujours un peu plus à Monaco. Et ça, ça nous fait du bien pour les générations futures. C'est une mission qui n'a pas été simple à organiser. La période Covid nous l'a retardée. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts, aidés par un comité d'orientation internationale qui rassemble 10 scientifiques vraiment de très haut rénon. Nous avons une baseline study qui va nous permettre d'aller loin et fort. et je l'espère de faire plus d'impact qu'un colibri. Oui, plus d'impact, bien sûr, pour cette nouvelle exploration Monaco, exploration dans l'océan Indien. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Robert Calcagnaud, à très vite. Merci Christophe Paco.